Après cette démission de la présidence de la Fédération Française de Football, Noël Legrette, contre-attaque. Oui, alors ceux qui croyaient que la démission mettait un point final à ce dossier vont être déçus après avoir annoncé sa démission le matin. Hier soir, c'est d'abord ici, sur le plateau de CETAVOU, que son avocat est venu dénoncer un rapport d'audit vide et qu'il veut voir annulé. Il n'a rien à se reprocher et le rapport dont tout le monde parle mais que personne n'a vu est vide et ne contient rien contre lui. Dans le rapport, il y a la phrase suivante. Nous n'avons trouvé aucun message, un vocabulaire ne comportant aucun terme à caractère sexuel. Ça, c'est ce que dit le rapport que la ministre n'a pas voulu dévoiler. Voilà ce qu'a dit la ministre lors de la conférence de presse. Il y a des messages à caractère clairement sexuel. C'est faux et nous allons la poursuivre en diffamation devant la Cour de justice de la République. Alors, il disait aussi que Noël Legrette va demander l'annulation du rapport d'audit en justice. Pour étayer son argumentation, Maître Thierry Marambert était même revenu sur l'enquête du magazine SoFoot l'été dernier dans laquelle on lisait les premières révélations sur le président de la Fédération française de foot. Nous avons reçu en janvier 2023 un SMS du directeur de la rédaction de SoFoot, un mot d'excuse à Noël Legrette qui lui écrit la chose suivante, je cite, « Le côté prédateur est faux. Rien de ce que l'on sait ne relève du pénal. » Vous voyez 200 pages de documents, mais 24 heures après, on va rendre le rapport définitif. Ça n'y figure pas. Pourquoi ? Alors, il faut être précis, le magazine SoFoot n'est pas revenu sur son enquête à proprement parler. Voilà ce qu'ils nous ont écrit cet après-midi. SoFoot n'a jamais écrit de mot d'excuse. Nous lui avons simplement expliqué qu'à aucun moment nous n'avons parlé de prédateurs sexuels ni d'éléments révélants du pénal. Nous lui avons également précisé qu'on ne pouvait pas s'excuser pour notre enquête car elle repose sur des faits et que nous ne sommes pas responsables des interprétations faites par d'autres médias. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, le bras de fer continue. Avec d'abord les mots de Noël Legrette lui-même. Il a répondu à la presse écrite, l'équipe et le journal Le Monde. À nos confrères, il affirme être victime d'une cabale politico-médiatique bien organisée, montée par qui ? Je ne sais pas. Et la contre-attaque tourne au duel avec la ministre des Sports. On vient d'entendre l'avocat de Noël Legrette annoncer une plainte devant la Cour de justice de la République. Noël Legrette raconte le coup de fil d'Amélie Oudéa-Castera hier matin. Appel qu'il a écourté, selon ses mots. Il affirme avoir également eu le président de la République au téléphone. Il m'a dit que j'étais un dirigeant formidable. J'ai du mal à comprendre qu'il ne soit pas un peu pliqué, un peu plus. J'aurais souhaité qu'il freine sa ministre. Et lorsque les journalistes du Monde lui demandent « En voulez-vous à Emmanuel Macron et Amélie Oudéa-Castera ? » Noël Legrette de répondre. Au président de la République, non. L'autre, vous m'avez dit qui ? Pour le camp Legrette, il y a clairement un sujet à Amélie Oudéa-Castera. S'il démissionne, ce n'est pas compliqué. Il démissionne à cause de la pression d'une ministre. À cause de la pression d'une ministre qui a eu une influence politique absolument continue pendant toute l'enquête et pendant le rapport. Et j'y reviendrai ensuite. On fait face aujourd'hui à une manipulation de l'information. Donc si on vous écoute, le problème, c'est Amélie Oudéa-Castera personnellement qui voulait absolument la tête de Noël Legrette ? La ministre veut la tête de Noël Legrette depuis le départ. Et elle n'a jamais lâché l'affaire. Entre hier soir sur notre plateau et ce matin, il y a eu beaucoup d'interviews en plateau dans la presse écrite. Clairement, ça tourne à l'affaire personnelle entre un président déchu et la ministre des Sports. Je trouve ça affligeant. Moi, je n'ai jamais insulté personne. Je suis restée polie. Je ne l'ai jamais accusée de harcèlement. Nous avons fait notre travail qui consistait à écouter un certain nombre de personnes qui avaient des témoignages. C'est le procureur qui, au vu des éléments qui lui ont été transmis en application de cette obligation de signalement, qui a décidé qu'il y avait matière à ouvrir une enquête pour des faits de harcèlement moral sexuel. Dernière réaction à noter, celle de Sonia Swid à l'AFP, l'agente de joueurs qui dénonçait les comportements problématiques de Noël Legrette en janvier. Entendre que mon témoignage était un coup monté me fait très mal. Tous ceux qui me connaissent savent que personne ne peut me téléguider. Avant d'ajouter en réaction au nouveau post de Noël Legrette au bureau parisien de la FIFA, je pose la question à Gianni Infantino. Quel message envoyez-vous aux victimes de racisme, d'homophobie et de sexisme ? L'instinct suprême qu'est la FIFA devrait appliquer une politique de la tolérance zéro ? Fin de citation, fin de cet épisode. A compter d'aujourd'hui, de nouvelles règles viennent encadrer le démarchage téléphonique. Oui, forfait soirée week-end ou l'inverse. En réalité, désormais, ces appels ne sont autorisés qu'en semaine, de 10h à 13h et entre 14h et 20h. Et j'entends que tous nos téléspectateurs disent « Ouf ! » Valentin Tibier a croisé quelques Parisiens qui, comme tout le monde, sont assez agacés par ces appels de démarchage. Est-ce que ça vous arrive d'être démarché par téléphone ? Oui, oui, à peu près tous les jours, je pense. Ça vous énerve ? Bah oui. Bah tout le temps. Tout le temps, tout le temps, toute la journée. Tous les jours. Tous les jours et voire plusieurs fois par jour. Trop. Avec toujours des numéros qui changent de un ou deux numéros, justement, et c'est insupportable. C'est assez énervant parce que, quand effectivement on leur dit qu'on est effectivement, on nous rappelle le lendemain ou une semaine plus tard. C'est toujours des choses dont j'ai absolument pas besoin, que les gens vont me demander si je suis sûre de ne pas en avoir besoin. Mais mes fenêtres, elles sont changées depuis très longtemps. J'évite de décrocher parce que je me dis que c'est encore de la pub et des fois je loupe des appels importants. Bonsoir, Cédric Musso. Bonsoir. Directeur de l'action politique de l'UFC Que Choisir. On dit tous « Ouf ! » Sauf vous, sauf les associations de consommateurs. Pourquoi ? Est-ce qu'ils vont être dérangés ? Mais plutôt, quand est-ce qu'il y aura véritablement un droit à la tranquillité avec une interdiction par défaut du démarchage téléphonique ? C'est quand même un système de prospection... Est-ce que c'est possible et applicable d'interdire le démarchage téléphonique ? Alors c'est possible, la moitié des États européens sont passés à ce système-là. C'est-à-dire le système dit « d'opt-in », c'est-à-dire que par défaut, le démarchage téléphonique est interdit, sauf s'il y a un consentement express. Et ce mécanisme-là, c'est ce qui existe pour les courriels, pour les SMS. Donc c'est quand même assez paradoxal de se dire qu'un système particulièrement intrusif, le téléphone, a un système moins protecteur que d'autres systèmes de protection. Il y a des consommateurs qui donnent leur consentement pour être démarchés, d'accord ? Il y a des consommateurs qui acceptent d'être démarchés, absolument. Des volontaires. Comme c'est le cas pour les courriels ou les SMS. Le secteur du démarchage téléphonique fait travailler... Alors, il y a plusieurs chiffres, ça va de 40 000 à 50 000 à 300 000 personnes. Ou 300 000, ça dépend de la source. Pour vous, le fait qu'on n'ait pas interdit, c'est l'argument de l'emploi, c'est l'argument économique ? Alors, c'est l'argument qui est largement mis en avant à chaque fois qu'il y a des initiatives parlementaires où on nous évoque des centaines de milliers d'emplois à la clé. C'est clairement un enjeu, mais je pense que les téléspectateurs seront conscients quand même que bon nombre de plateformes sont largement délocalisées et que le cabinet d'Olivier Grégoire qui disait aujourd'hui 56 000 emplois, ces 56 000 emplois, ce n'est pas simplement lié au démarchage. C'est-à-dire que notre proposition, elle ne vise pas à interdire strictement le démarchage puisqu'il y a des consommateurs qui accepteraient d'être démarchés. Donc, l'enjeu de l'emploi, il est là, mais il ne faut pas surestimer l'impact. Aujourd'hui, si on ne veut pas être appelé, normalement, on peut tout simplement s'inscrire sur la plateforme Bloctel. Vous le dites avec le sourire, ce n'est pas suffisant à vos yeux ? Je pense que le dispositif Bloctel, il a fait quand même la preuve de son inefficacité puisqu'il a été mis en place à travers la loi Hamon. Il est entré en vigueur en 2016. Il y a eu une loi en 2020 pour le renforcer parce qu'il n'était pas assez efficace et que même avec cette loi, les consommateurs inscrits à Bloctel ont fait les enquêtes à l'UFC Que Choisir, souligne qu'il continue de subir du démarchage téléphonique intempestif. Il y a un sujet aussi en termes de moyens de contrôle. Clairement, le dispositif Bloctel ne fonctionnerait pleinement qu'à partir du moment où les effectifs de la DGCCRF, la direction des fraudes, seraient renforcés. Dominique Chelcher, vous vouliez réagir ? Je ne suis pas toujours d'accord avec UFC Que Choisir. Là, pour le coup, je le suis. Je suis pour l'interdiction. C'est absolument insupportable. Par exemple, nous, quand on écrit un mail avec une proposition commerciale, le client, au préalable, effectivement, a donné son autorisation pour recevoir ce mail. Il faudrait faire la même chose. Vous ne faites jamais de démarchage téléphonique ? Et on ne fait pas de démarchage téléphonique chez nous, par contre. Pardonnez-moi, mais ce que je voudrais vraiment souligner, c'est qu'au-delà de la dimension tranquillité qui étude, l'encadrement du démarchage, c'est aussi un enjeu économique parce qu'il y a quand même une liaison dangereuse entre démarchage téléphonique et litige de consommation. Si vous regardez les secteurs qui recourent le plus au démarchage, ce sont ceux que retrouvent au niveau des litiges de consommation. C'est des arnaques, quoi. Ah oui, mais pas avec des petits montants. Dans le domaine de la rénovation énergétique, c'était des dizaines de milliers d'euros qui étaient en jeu en raison du démarchage téléphonique. Puisqu'on parle d'emploi, est-ce que vous connaissez aujourd'hui la part des opérateurs qui sont en France et la part des opérateurs à l'étranger ? C'est fini. En France, elle est marginale. En France, c'est marginale. Donc la plupart, c'est l'étranger. Ah oui, c'est clairement majoritairement l'étranger.